Musique Hier pendant que le pasteur Ménier priait, j'ai eu une vision. Je veux dire merci au Seigneur, celui qui m'a fait voir une vision tout à l'heure. Je répandrai mon esprit sur toutes chères. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Tiré du livre de Joël 2, le verset 28. Cette parole du Seigneur s'accomplit dans ce siècle présent, dans notre génération. Elle vient pour attester la présence tangible du Saint-Esprit en nous, sur nous et avec nous. Pendant la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, Dieu agit en révélant les choses cachées, les choses à venir à ses enfants, à travers des prophéties, des songes et des visions. Par définition, les visions sont des choses naturelles ou surnaturelles que Dieu fait voir en esprit ou par les yeux du corps. Au cours de la prière de l'exercice de l'autorité spirituelle du pasteur Boniface Meillet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, nombreux sont ceux qui reçoivent des visions. Pendant que nous prions, le Seigneur ouvint mes yeux. J'ai vu, il y a eu une vision à plusieurs tableaux. Mais je voulais partager un seul tableau pour ne pas répéter ce que les frères ont déjà dit. Pendant qu'on priait, j'ai vu une échelle qui est descendue du ciel et qui est venue jusqu'au niveau des semeurs. La bâche des semeurs n'était pas là. L'échelle est descendue jusque là. Et j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ qui est descendu. La face était lumineuse, rayonnante de gloire. Et il est descendu, il a marché depuis les semeurs. De l'estrade, il est descendu des escaliers et il est venu tout droit vers la bâche de la délégation internationale. Et ce n'était pas une bâche, c'était comme une grande salle vitrée. Et quand il est entré, c'est comme j'ai été attiré et nous sommes entrés dans cette salle. Il est allé vers chaque frère de la délégation internationale. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le Seigneur disait, il a exaucé. Et puis, il est capacité pour aller le servir. Jésus-Christ. Et c'est comme il s'accroupit un genou au sol et puis il enlève la chaussure qui est là et puis il lave les pieds, il met une nouvelle chaussure. Toutes ces visions viennent soutenir le ministère de l'homme de Dieu quand il leur donne une chose, automatiquement, elle est reçue en vision. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. En vision, je vois mon papa, c'est-à-dire de prier pour des démons de maladie. J'ai vu en ligne plusieurs démons qui étaient en train de sortir et courir et ils sont entrés dans la terre, ils ont fui dans la profondeur de sa vie. Et il y avait des anges qui étaient placés là qui ont béni toutes les personnes qui étaient dans le site. Nous avons commencé par chasser les esprits qui résistaient encore. Et à ce niveau-là, le Seigneur, le pasteur a demandé que tous ces esprits-là soient divisés et que leur prison soit renversée, détruite. Et j'ai vu vraiment qu'une prison, c'est comme si on avait dynamité cette prison. Elle s'était brûlée, elle s'était brûlée cette prison. Et tous les caprices sont sortis. On a cassé les tombes et les tombes se cassaient au fur et à mesure. Les caprices se cassaient voler en éclat pour faire sortir les gens, pour faire sortir tous les caprices. La sœur Delphine Kouadiané, membre de la CMCI depuis 2016, est reconnue pour sa fidélité à donner des visions. Pour elle, c'est un don de Dieu qui émane de la plénitude du Saint-Esprit. Je crois que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, les visions. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que c'est dit dans Joël 2, voilà, que les enfants auront des visions, auront des songes. Et je me suis rendu à un moment donné que je... Quand le pasteur prêchait ou bien quand moi-même je prie à la maison, je reçois des choses. Bon, au début, ça me paraissait bizarre. Je me dis, mais quelles sont ces choses-là ? Ou bien je vois des choses bizarres. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? Et c'est après que j'ai compris que c'était la prophétie de Joël qui s'accomplissait dans ma vie. Donc les visions, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et au début, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis, je n'en avais pas beaucoup, beaucoup. Et puis bon, là, il faut vraiment se sanctifier. Il faut demeurer d'avoir la face de Dieu. Il faut demeurer vraiment dans le Seigneur. Parce que si tu as plein d'idoles, beaucoup de péchés, tu ne reçois absolument rien. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est loin de toi. Donc il faut être en communion parfaite avec le Seigneur. Et puis bon, quand l'Esprit de Dieu est vraiment présent, tu reçois des visions. Tu reçois des visions. Quand tu es disposé, je dirais que c'est un don. Parce que beaucoup parmi tous ceux qui sont là, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas disposé. Qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas pleins du Saint-Esprit. Je ne dirais pas pleins du Saint-Esprit. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas renversé les idoles. Mais c'est un don. C'est un don que le Seigneur donne et je lui rends grâce de m'avoir donné ce don-là. Dans le combat contre les principautés, le pasteur Innocent Lombé, ancien de l'église d'Abidjan, tout en expliquant les types de visions, montre leurs rôles et leur importance. Il faut dire que l'une des choses que nous remarquons, c'est qu'il y a beaucoup de visions. Il y a beaucoup de visions, il y a beaucoup de prophéties. Et ça fait partie du combat spirituel. Ça fait partie de la marche avec Dieu. Quand nous marchons avec Dieu, quand nous combattons avec le Seigneur, Dieu nous montre des visions dans le but de nous montrer à quel niveau le combat se situe et dans le but aussi de nous encourager. Dans le but de nous encourager. C'est pour ça que vous voyez que quand le leader demande qui a des visions, beaucoup de frères viennent et partagent les visions qu'ils ont eues. Les visions, ce sont des images parce qu'ils ne dorment pas. Ce sont parce qu'il y a même deux types de visions. Il y a des visions que tu peux voir pendant que tu es éveillé et puis il y a des visions que tu peux voir dans les songes. Donc, ce sont des songes mais qu'on peut appeler aussi des visions. Donc, les frères, pendant que nous sommes en train de prier, Dieu peut ouvrir les yeux d'un frère pour lui montrer à quel niveau se situe le combat, à quel niveau de délivrance il est arrivé, où nous sommes arrivés. Dieu transporte même certains dans leur village, certains dans des endroits sombres, sous la terre, dans des cimetières, dans des tombes, pour leur montrer où sont cachées leurs bénédictions. Dieu ouvre les yeux de certains pour leur montrer que toutes les bénédictions de leur famille ou de leur village ont été englouties par des serpents dans leur ventre. Ça, ce sont des visions. Certains reçoivent ces visions-là dans les songes. Pendant qu'ils dorment, le Seigneur les transporte et Dieu leur montre des choses. Et ça nous encourage, ça nous permet de voir à quel niveau nous sommes arrivés par rapport au combat spirituel et Dieu veut aussi nous montrer qu'il est avec nous, qui nous conduit et qui nous dirige. Vous savez, ce n'est pas d'aujourd'hui que nous connaissons des visions. Depuis la Bible, depuis l'Ancien Testament, Dieu montre les visions à ses enfants. Il faudra noter que l'importance des visions dans l'Église et les batailles du peuple de Dieu nous sont révélées dans les Écritures à travers plusieurs cas. Pierre priait, il était sur le toit. Il a eu une vision. Il a eu une vision. Dieu voulait l'amener à prêcher l'Évangile aux païens. God wanted to lead him to preach the gospel to the unbelievers, the pagans, et Dieu lui a montré qu'il y avait des reptiles, des choses impures dedans, to the Gentiles. And God showed him a basket with reptiles in it. and he told God that I had never before eaten unpure things. God said, God taught him that which I have declared pure, no one should declare it unpure. on the spot, on l'appelait qu'il y a des gens qui le cherchent. They called him that some people are seeking him. That a Gentile sent somebody to call, I mean sent for him. Les visions existent. Visions existent. And on the other hand, nous avons le discernement, nous discernons. We have the discernment, we discern. Quand les visions sont données, on discerne. When visions are given, we discern. Il y a des gens que j'envoie à l'équipe de délivrance. There are people that are sent to the deliverance team. Pourquoi ? Parce qu'on discerne. Because we discern. Joseph, fils de Jacob, a prophétiquement reçu en songe des visions qui annonçaient ce que le Seigneur allait faire dans sa vie. Aussi, comme indiqué dans 1 Roi 3, le verset 15, c'est dans une vision vue en songe que Salomon a reçu la visitation divine au cours de laquelle il a été béni avec l'intelligence, la sagesse et a été comblé de richesses pour diriger le peuple de Dieu. C'est également dans une vision que l'apôtre Pierre a vu un ange venu le délivrer d'une prison comme relaté dans Act 5, le verset 19. Ce dernier exemple montre que les visions n'ont pas seulement une dimension prophétique annonçant ce qui arrivera plus tard, mais les choses vues en vision sont souvent des réponses de Dieu qui se concrétisent de manière instantanée. Quand j'ai fait les longs trajets, il y a eu mal au niveau de ma cheville. Tout le temps, il n'y avait pas marché longtemps. Et c'est comme ça qu'il a grandi avec. Et aujourd'hui, pendant qu'il était derrière là-bas, on était en train de prier. mes deux pieds tremblaient comme s'il y avait quelque chose de pire. Ça me faisait mal. J'avais mal au niveau de mes pieds. Je me suis assise. Il a mis mes mains dessus et je me suis dit « Seigneur, délivre-moi ». Tout d'un coup, il y a eu une vision, il y a deux mains qui sont venues avec les deux pieds. Ils m'ont dit qu'aujourd'hui, on vient te donner tes vrais pieds. Et j'ai vu. Jésus-Christ. Jésus. Et il y a vu, ils ont enlevé les pieds comme des pieds d'un bœuf. Sur mes deux pieds. Et puis, la personne m'a donné mes vrais pieds. Dès qu'il m'a remis mes vrais pieds, la douleur a disparu. Je peux sauter. Je vais faire un pied dans mes pieds. C'est un miracle. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Des cas qui sont multiples au cours des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales, notamment le cas de cette sœur qui a été visitée par les anges qui l'ont opérée pour la délivrer d'une tête de poulet qui était dans sa joue et qui la faisait souffrir d'une maladie mystérieuse qu'elle a longtemps traînée. C'est deux mains. Il a attrapé ma tête comme ça. Et la lame est dedans et il l'a coupée ici jusqu'où on m'a opérée avant. Il l'a coupée là et les bouts de sang qui étaient dedans, qui étaient, qui étaient ma bouche, qui étaient remplis du sang. Et, gloire à Dieu, c'est par là que tel de poulet est sorti par là. Et il a dit, voici ce qui était fatigué avant. Gloire à Dieu, quand il a fini d'être rincé ma bouche avec de l'eau et il a fermé comme ça et c'est fini. Je n'ai plus senti du mal. Matin, je me suis réveillée et tout, j'y a rien. Jésus, Jésus, c'était comme ça ma vie avec mes enfants. C'était difficile et en 2017, quand ils ont lancé le renversement des possibilités, c'était ma première fois parce que je venais de connaître le Seigneur. Je suis rentrée dans le jeûne le 40 juillet, j'étais au 21e jour quand Dieu m'a fait une vision. Je me suis retrouvée en 1996 sur la tombe de ma grand-mère. J'étais avec un homme grand détail habillé en blanc qui me tenait la main. Quand nous sommes arrivés sur la tombe de ma grand-mère, quand le pâté me disait comme ça « Ma fille, ta misère est finie parce que tu as trouvé le vrai chemin. » Quand nous sommes arrivés, il l'a ordonné à la tombe. Je me suis retrouvée un coup à Daloua parce que c'est là-bas que ma grand-mère a été enterrée. Et je me suis retrouvée avec ce tombe. Il dit à la tombe « Ouvre-toi ! et puis la terre s'est fendue et puis le cercueil est sorti de la terre. Le cercueil est venu se placer. Lui, il était là, moi, j'étais de l'autre côté. Et je vois ma grand-mère qui sort du cercueil et puis elle me disait comme ça « Aïcha, mais il y a longtemps que je te cherche pour te donner ce que j'ai pris. » Et elle a fait sortir un nouveau billet parce que c'était mi-franc par personne. Et le billet de mi-franc priait comme si ça venait de sortir d'une banque. Donc, elle m'a donné les... Quand j'ai pris, tellement que j'étais pressée de prendre. Quand j'ai pris, j'ai donné d'eau. La personne que j'étais avec lui, il dit « Ne te dépêche pas qu'on s'attend. Prends pour les autres. » Donc, on était onze, douze personnes. Donc, quand j'ai pris, pour moi, il restait pour onze personnes. Donc, j'ai récupéré pour les onze autres. Et il a attrapé ma main, nous avons pris un chemin. Quand nous sommes arrivés, il y avait deux carrefous. Il dit « Toi, tu prends ici. Moi, je prends ici. » Et la vision est partie. Et en 2017, depuis ce jour, si tu m'as promis, en tout cas, Dieu va permettre que tu me donnes. Ma vie a changé. Tout a changé complètement. Et aujourd'hui, tout à l'heure, pendant qu'on était en train de prier, je vois ma même grand-mère et je me retrouve à Daloa. Des vents, ça tombe. Et j'entends un bruit qu'on m'a fait dans un récipient. Le bruit qu'il fait. Je suis arrêtée et puis j'entends le bruit. Et puis, j'ai dit « Mais ça, c'est quel bruit ? » Et puis, une voix me dit qu'il y a des choses que encore ta grand-mère doit te remettre. En 2017, tu as donné de l'argent mais il y a d'autres choses qui sont encore là. « Mais tu vas récupérer ça tout à l'heure. Arrête-toi et regarde. » Et tout à coup, je vois ma grand-mère. C'est comme une bombe, ça s'est exposé. Boum ! Le secours est sorti. Puis ma grand-mère est venu et dit « Tiens, la première chose qu'elle a donnée, elle m'a donné une bague de mariage. » Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est précis que j'ai perdu ma maman à l'âge de 39 ans. Ma maman n'a pas connu de mariage. Même ni co-co-co. Ça ne s'est pas produit. Mais Dieu m'a fait la grâce en 2020, 14 octobre 2020, j'ai fait la dote. Et je suis sur la démarche du mariage. Ça, c'est la fond. Amen. Donc, elle m'a donné d'abord, c'est la bague que j'ai prise. Quand j'ai pris, elle m'a donné la bague, elle a commencé à me donner de l'argent. En tout cas, beaucoup de choses qu'elle a n'est vues. Quand elle a fini, elle dit « J'ai fini de donner ça. À cause de ça, j'ai fait rien de préparer. Je ne pouvais pas rester là-bas. Elle m'a dit de sortir pour venir te donner ce que j'ai pris. Donc, je suis venue te donner. Je retourne là où j'y vais. Et la vision est partie. » Et elle a aussi été opérée par des anges qui l'ont guéri d'un mal qu'elle a reçu par emboutement au doigt. « En passant, une manière elle est rentrée sur les emboutements. Il faut dire que pendant l'UMPJ, je suis à la restauration. Et une semaine de l'UMPJ, j'avais décidé d'être ici. Je dors, j'ai fait un songe. Je me suis battue avec ma belle-mère, la mère de mon époux. Et je lui ai donné un coup. et mon dernier doigt est tombé dans sa bouche et elle m'a mordi. Quand je me suis réveillée du songe, je me suis séparée du songe. Mais deux jours, trois jours après, j'ai commencé à avoir mal aux doigts. Pendant qu'on était dans la cuisine, à l'UMPJ, donc j'ai expliqué aux soeurs, on a prié, je suis partie à la maison. En deux semaines, en une semaine, j'ai eu panarie. Et la manière m'a mordi, les dents, les traces des dents sont restées sur mon doigt. Et ça fait que depuis, ça s'est passé tous les jours, je ne me porte pas du matin jusqu'au soir, il doit y avoir quelque chose. Si ce n'est pas la tête, en tout cas, quelque chose va se passer. Et tout à l'heure, pendant qu'on criait, on priait pour les envoûtements, j'ai vu deux ans qui sont descendus. Ils ont attrapé mon pouce et ils ont fendu. Et quand ils ont fendu, c'est deux dents qui sont sortis du premier doigt. Offre acclamation à Jésus de Nazareth qui opère des prodiges et des miracles les choses que l'œil n'a jamais vues que l'oreille n'a jamais entendue et que les yeux n'a jamais entendue. Donc, ils ont enlevé les deux dents et puis ils avaient du coton. En tout cas, ils ont nettoyé propre. Et puis, ils ont refermé. Ils ont attaqué encore le deuxième où il y a eu la panarie. Ils ont fendu. Ils n'ont vu plus. En tout cas, les yeux qui n'étaient pas bien, ils ont nettoyé, ils ont fermé. Dès que j'ai fini de voir la vision, j'ai ouvert les yeux et j'ai regardé mon doigt. Là où les dents de la morsille étaient là, j'ai vu que ça a disparu. Donc, je veux en tout la gloire au Seigneur. Amen. Jésus Christ. Les yeux ont vu la gloire de Dieu. Tes yeux ont vu la gloire de Dieu. Tes oreilles ont entendu. Et tes yeux ont entendu. Ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Amen. Des témoignages qui nous montrent que les visions occupent une place très importante dans le combat spirituel, surtout qu'elles ne se limitent pas à leur dimension abstraite, mais elles se concrétisent par le Seigneur, comme pouvait le rappeler le pasteur Boniface Meillet. nous avons eu des visions pendant les combats. Nous avons eu des visions pendant les combats. Et ces visions se sont accomplies. Et ces visions se sont accomplies. Les enfants qui sont nés, après que les soeurs aient reçues en priant des bébés, après les soeurs recevaient les bébés en priant et les soeurs qui n'enfantaient pas, et les soeurs qui étaient barres sont que même la recette qui était la recette journalière de 1000 francs de 2000 est passée de 1000 francs de 2000 à 20 000 par jour. Ils disent que ce qu'ils ont apporté un jour c'est 1 000 ou 2 000 se sont de 1 000 ou 2 000 à 20 000 par jour. Une soeur qui me rendait témoignage à conclure en disant là où tu me vois j'ai des millions dans mon compte. Une soeur qui n'avait rien à manger une soeur qui était testifiée m'a dit qu'en mon state j'ai des millions dans mon compte. Une soeur qui n'avait rien à manger dans le passé après avoir vu la délivrance d'un esprit incarné en elle après avoir l'expérience de la délivrance d'un esprit qui était incarné en elle qu'est-ce qu'elle est devenue après cette vision qu'est-ce qu'elle après cette vision nous devons sévérité au corps de Christ et même aux païens nous devons all that truth to the body of Christ and even to the pagans Dieu a dit les jeunes gens et les jeunes filles vos jeunes gens auront des visions les vies auront des songes your young men we have visions and old men we have dreams ça ne doit pas étonner les gens que pendant qu'ils prient les yeux fermés Dieu les transporte ils se retrouvent au village ils voient une vision et puis la prière continue la communauté missionnaire chrétienne internationale étant une oeuvre de réveil les dons de vision sont manifestes car le Saint-Esprit est là orientant et conduisant son peuple de victoire en victoire chrétienne internationale chrétienne internationale chrétienne internationale